Le sucre, vous connaissez, non ? Le sucre fait partie de notre alimentation. Mais comme toute chose consommée en excès, il peut avoir des effets néfastes sur la santé. Et notamment chez les souris et chez les poissons zèbres. Un poisson zèbre ? Eh bien, c'est un zèbre qui a décidé de retourner à l'eau. Il a échangé ses sabots contre des nageoires. C'est un choix. Il a par contre conservé ses zèbreurs parce qu'ils souhaitent l'avouer. Elles sont bien jolies et sont particulièrement bien adaptées à sa morphologie. Depuis quelques années, ces petits animaux consomment de sucre de façon abusive jusqu'à développer un diabète de type 2 avec toutes les complications qu'on lui connaît. Problème au niveau des yeux, des pas, des nageoires, du cœur et j'en passe. Les raisons de cette consommation massive de sucre ne sont pas très claires, voire même assez obscures. Toujours est-il que c'est une véritable maladie, une véritable épidémie qui émerge actuellement et qui défraye l'actualité. Elle a été baptisée la maladie du soda. Il n'y a que les industriels qui se réjouissent de la situation, car désormais les canards ne sont plus les seuls à faire du foie gras. Ils vendent donc le sucre et augmentent en même temps leur production pour les apérodinatoires. C'est pour eux une maladie très rentable. C'est dans ce contexte critique que je réalise ma thèse entourée de mes poissons et de mes souris. Les objectifs de mes travaux sont de comprendre et de démontrer les dangers d'une consommation massive de sucre sur la santé. Comment ? Je prends ces petits animaux, je les mets en contact avec du sucre et je les étudie. Je relève leur niveau de stress oxydant. Alors c'est comme du stress, mais en dedans. J'observe leurs barrières hémato-encéphaliques. C'est une sorte d'enveloppe qui normalement protège le cerveau, que le sucre perforce, ce qui a pour horrible effet de laisser filtrer les mauvaises idées et surtout les plus sombres. J'étudie également leurs neurones et leurs comportements. Mon but est d'apporter des preuves scientifiques, tangibles et irréfutables à ces petits animaux pour qu'enfin ils changent leurs habitudes et préservent leur santé. Alors évidemment, en tant qu'humain évolué, faire des expériences aussi coûteuses en temps et en argent pour montrer les dangers de ces mauvais effets sucrés est en soi assez raisible. Mais n'oublions pas ici qu'il s'agit de protéger d'eux-mêmes ces petits animaux idiots, ces souris sottes et ces poissons zèbres qui n'ont pas nos ressources. Nous, nous avons nos dirigeants à mèches péroxidées et aux yeux bleus marines qui sournoisement veillent sur notre santé. N'oublions pas également que ces petits animaux n'ont pas ces capacités de réflexion supérieures qui font de nous ces humains trop humains que nous sommes. « Et vous d'ailleurs, qu'est-ce que vous buvez ? » Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.